salut à tous c'est guillaume on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne donc une vidéo unboxing d'une montre casio g-shock le modèle GA900 il y a d'autres versions il y a même une version collector qui existe avec un bracelet différent etc donc la montre est livrée dans un paquet comme ça enfin dans une boîte carton voilà toute simple g-shock avec le manuel son manuel physique donc un petit livret qui explique tout donc ensuite la garde de garantie donc voilà basique la boîte franchement pas mal boîte métallique avec de la mousse dedans avec tout ce qu'il faut donc moi acheter sur le site casio pour 119 euros je préfère acheter là comme ça au moins je suis sûr que c'est pas une contrefaçon vous pouvez souvent la trouver enfin souvent je sais pas mais vous pouvez la trouver sur d'autres sites sans doute un peu moins cher donc le présentoir c'est moi c'est pas vendu avec c'est à moi donc la montre donc c'est une montre du coup en résine avec du du métal donc pour tout ce qui est vis tout ce qui est vis ici j'ai mis un écran de un film de protection parce que c'est du verre minéral donc en soit c'est résistant aux petits chocs voilà mais dès que vous prenez un quelque chose de pointu dans la montre ou quoi en métal ça va vous faire une rayure donc moi j'aime pas trop les dégâts inesthétiques sur les verres donc j'ai préféré en mettre un comme ça c'est le vert qui prend c'est pas la montre en résine donc je vous fais le tour le bracelet est changeable vous pouvez le changer donc il vous fait voir avec ici là ici vous pouvez tirer vous enlevez le bracelet vous changez par un autre sur cette montre là donc plusieurs fonctionnement du coup déjà vous pouvez voir l'heure qui est le jour donc là on est mercredi ensuite ici c'est un peu particulier là je sais pas particulier ce qui bouge ici c'est les secondes c'est un peu la particularité de la montre ensuite là c'est en fonction ça va s'allumer en fonction de ce que vous avez mis donc là je suis en heure donc il n'y a rien là je suis en timer donc minute heure voilà il a une minute vous pouvez le mettre jusqu'à une heure ensuite le world time donc là j'ai mis los angeles vous avez plein d'autres villes donc là bas il est 8h50 si je vois bien après normalement vous pouvez bouger les aiguilles je crois je sais plus si sur ce modèle c'est possible j'ai d'autres villes chine new york etc l'alarme donc alarme 5 alarmes alors alors une deux trois quatre cinq la cinquième c'est la snooze donc ça c'est l'alarme qui fait un peu comme les réveils que tout le monde a quasiment vous mettez une alarme par exemple midi elle va sonner après à midi quinze à midi dix je crois que c'est dix minutes avoir sonné après avoir sonné cinq minutes après je crois donc ça c'est bien il ya que sur la seule alarme snooze les quatre autres alarmes sont armes normales elles sonneront qu'une fois donc la snooze c'est bien si vous vous en servez comme réveil elle sonne fort je trouve qu'elle sonne plus fort que les autres donc ça c'est un bon point à le chronomètre ici et du coup là vous appuyez sur reset tac donc là vous avez l'heure vous avez fait voir tout à l'heure je crois et là directement vous pouvez mettre le minute heures dans le chronomètre pardon vous avez la lumière là c'est le gros point noir de cette montre sur un mode master à les 6 et dans le dans le petit carré qui représente le 6 donc en fait ça éclaire tout le cadran que là ça éclaire qu'une partie du cadran donc vous pouvez lire l'heure la nuit mais vous pouvez pas lire par exemple vous pouvez pas lire là en fait vous pouvez pas lire le le minuteur le chronomètre ou quoi que ce soit d'autre sur la montre quand il fait sombre ça ça c'est vraiment dommage sur niveau finition voilà elle est propre pour une montre à 120 euros donc prix de vente conseillé je trouve que c'est correct pour une casio g-shock voilà c'est correct elle est tombée plusieurs fois de mon chevet merci le chat a rien eu de particulier donc après c'est plus ici qui qui prend cher quand vous tapez dans des choses c'est les petits les petits bouts qui ressortent là sur le dessus le petit renfort résistante 200 mètres d'étanchéité exemple si vous faites de la plongée même jusqu'à plus de 200 m sur le groupe facebook il ya des gens qui disaient que ça fonctionnait encore mais après ça cassait forcément pile de sept ans donc la pile vous fera sept ans peu importe si vous utilisez rien du tout si vous utilisez les fonctions poids est de 65 grammes elle est vraiment très légère il ya plein d'autres versions vous pouvez voir sur le site je mettrai le lien pour l'acheter dans la description au niveau du bracelet voilà vraiment beau il ressemble à celui de la mode master un petit peu la mode master ggb 100 donc voilà boucle en plastique et la métal donc voilà pour cette montre j'ai fait le tour je pense avoir fait le tour si vous avez des questions n'hésitez pas à poser en commentaire j'y répondrai et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous intéresse voilà bonne journée au revoir à plus pour de nouvelles vidéos